Très souvent, moi, je parle de l'importance de la confiance, et particulièrement, c'est un message que je livre aux femmes, mais les hommes viennent à moi et me disent « on a autant besoin d'entendre ce discours ». Bonjour, je suis Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco, et cela depuis presque quatre ans. J'ai grandi dans une famille très conventionnelle. Ma mère n'est pas nécessairement féministe. Peut-être que je réagis à mon grand-père qui, lui, traitait différemment les femmes et les hommes. Mon grand-père exigeait de ses filles qu'on le vouvoie, mais pas de ses fils. Mon grand-père, lorsque je m'adressais à lui, je le prénommais. À vrai dire, je pense que c'était une déclaration, avec énormément de respect, mais qui annonçait probablement mon côté battant. Je n'ai pas eu beaucoup de patience de banc d'école. Je me suis vite lancée sur le marché du travail. J'ai débuté ma carrière à Ottawa, dans l'environnement politique, et je suis repartie à Montréal. Et là, s'est enfilée une série de défis professionnels dans le secteur privé. Je n'ai jamais eu le vertige ni peur de changer d'organisation et de changer de genre de responsabilité. Donc, j'ai travaillé, j'ai bombardé en aéronautique, j'ai travaillé à l'Agence spatiale canadienne, j'ai dirigé une société d'assurance-vie. Au mois de juin 2017, le téléphone sonne chez moi pour m'offrir ce rôle de devenir ambassadrice. Le premier ministre Trudeau voulait que, côte à côte avec la France, qu'on diffuse, influence, pousse sur le dossier, ce qu'on appelle dans notre jargon, la diplomatie féministe. Lorsque j'ai atteint une fonction dans laquelle j'avais une voix publique, j'ai décidé de faire entendre mon point de vue. Et j'ai sciemment décidé que s'il fallait que je perde certaines amitiés au nom de cette, je pense qu'on peut dire que c'est une bataille, au nom de cet enjeu, soyons plus positifs, que je prenais le pari qu'il fallait croire à l'enjeu et se battre pour l'égalité femmes-hommes. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'agir pour la cause? Ce n'est pas d'organiser un congrès mondial à chaque jour comme le Forum Génération Égalité. Bien sûr, c'est important, mais on n'a pas l'énergie, on ne peut pas faire ça tous les jours. Mais une action par jour veut dire, à chaque fois qu'on entre dans une rencontre, de nommer à haute voix le nombre de femmes qui sont autour de la table. C'est d'annuler une rencontre durant laquelle j'étais la seule femme. Et je leur ai lancé le défi de revenir avec une meilleure représentation de leurs équipes. Il faut savoir quoi et comment le dire à certaines personnes pour que, justement, on ne soit pas agressante avec nos propos. On peut être déterminé, on peut être non négociable, mais, à d'autres reprises, il faut raffiner nos arguments pour pouvoir garder les intervenants à la table et dans la conversation. La ministre et moi sommes extrêmement fiers. 93 femmes ont répondu présentes, 55 minorités visibles, des représentants de la communauté LGBTQ2 et des autoclones. Chapeau très bas à vous tous et à vous toutes. Vous avez la culture de légiférer en France. On identifie un défi, un problème, on y répond par une loi. Le gouvernement canadien, en quatre ans, a féminisé sa diplomatie de 23 à 50 %. Sans obligations légales ni obligations financières. Ce sont des femmes qui sont nommées à des postes de grande mission. Londres, Paris, Washington, ce qui démontre, lorsque la volonté politique y est, lorsque le leadership s'engage et décide de changer un environnement, une réalité, ça fait la différence. La diplomatie est lente par définition et je l'accepte. Cela étant, je n'ai pas beaucoup de patience. Et dans le secteur privé, on négocie avec des chiffres. En diplomatie, c'est une négociation continue, mais sur des mots et sur des idées. Lorsque je vais quitter cette vie de diplomate pour retourner dans le secteur privé, je vais toujours me souvenir que c'est dommage que dans le secteur privé, on ne puisse pas bénéficier de tant de qualité, ne serait-ce que pour s'arrêter et prendre le temps de réfléchir. Quelles seraient, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité? On doit réfléchir à des actions qui rendent les filles et les femmes visibles, audibles, où on assure leur sécurité et leur éducation. de trouver des actions spécifiques qui sont pertinentes à différentes géographies, à différentes réalités et à différentes cultures. Dans certains coins du monde, ça veut aussi dire rendre légale l'éducation pour les jeunes filles. L'important, c'est vraiment de s'attaquer à l'éducation et de nos petites filles et de nos petits garçons. C'est important que nos petits garçons se fassent dire ce qu'ils peuvent dire et faire et ce qui est interdit de dire et de faire. Je dis aux femmes que nous avons une responsabilité d'accepter d'être un modèle, non pas le modèle, mais d'être un modèle et de se faire entendre pour que les jeunes filles qui nous regardent se disent « Elle y est arrivée, je peux y accéder. » Merci énormément. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci.